Choisis la vie Constatez sans changer Un des obstacles principaux à l'amélioration de notre vie c'est que nous admettons très volontiers que nous avons des difficultés des conflits intérieurs mais tout s'arrête à cette simple constatation Cela ne débouche sur aucun changement aucune décision comme si nous prenions notre partie de tout Et puis, ce n'est plus à mon âge que je vais changer en tentant souvent Et pourtant, la conversion c'est depuis le premier jour de notre vie jusqu'au dernier souffle Alors oui, à chaque âge, je peux changer à chaque minute si je le veux Cette attitude de dire à mon âge on ne va pas changer n'a rien à voir avec l'abandon le lâcher prise mais plutôt avec la passivité l'inertie, le refus de se remettre en cause et la peur du changement On nous dit souvent que plus de 90% des gens qu'ils soient dans la société, en communauté de paroisses ont peur du changement et ne veulent surtout pas changer 90% Et pourtant, en Dieu, nous sommes faits pour nous abandonner faire confiance ne plus avoir peur et accepter ce changement cette grâce de la docilité comme la Vierge Marie, Saint Joseph à chaque instant et heureusement que la Vierge Marie et Saint Joseph ont été dociles à la grâce car des fois réveillé en pleine nuit prend l'enfant, part en Égypte revient à Nazareth, etc. S'il n'avait pas été docile à l'instant T Jésus n'aurait peut-être pas été sauvé Jésus n'aurait pas vécu ce qu'il y avait à vivre Merci Seigneur pour avoir de tels modèles Alors nous aujourd'hui, nous constatons mais nous n'évoluons pas Le lâcher prise concerne les événements de ma vie par lesquels je ne peux rien changer Par contre, les conflits intérieurs qui me remplissent de pensées obsédantes sont tout particulièrement dépendants de ce que je suis Ils n'existent que parce que je les nourris Mais si je crois que je suis malheureux par la faute de telle personne en réalité, la souffrance c'est bien moi qui la vis et qui la cultive en ressassant toute la journée Ressasser, c'est nocif à la vie humaine, psychique et spirituelle Nous ne sommes pas là Le passé, dit le Padre Pio, est confié à la miséricorde l'avenir à la providence donc on n'a pas à s'inquiéter de demain puisqu'on ne sait même pas si on sera vivant ou pas Par contre, dit le Padre Pio la grâce de la sainteté c'est bien vivre l'instant présent Donc ressasser ne sert à rien Vivons le réel, le présent, le ici et le maintenant et vivons le bien car il ne reviendra pas J'aurai d'abord à avoir humblement la façon dont je contribue à mon malheur Je comprends que je suis l'auteur de ce que je ressens Je ne suis pas responsable de la part de l'autre mais uniquement de ce que j'en fais Alors je décide de voir les choses ce matin autrement Je regarde ce collègue de travail mon patron, mon conjoint, mes enfants, mes amis tous ceux que je vais côtoyer en ce jour peut-être tous ceux que je croiserai en voiture ou sur un trottoir peut-être ceux que je croiserai dans la vie de chaque instant quoi que je fasse Je les verrai tous différemment Je demanderai le regard de Dieu sur eux et non pas mon regard Je ne vois plus en cette personne un persécuteur ou un être blessé tout comme moi Sans doute cela me demandera des mois Cela ne va pas se faire en un instant Peut-être voir des années Mais je ne peux plus me contenter de constater l'existence de mes tourments et les dégâts psychologiques, physiques qu'ils m'occasionnent sans rien modifier dans ma vie Maintenant, je veux vraiment changer Je fais ce choix d'une vraie conversion personnelle et communautaire Et c'est tous les jours que nous devons vivre cette grâce Je m'entraîne comme un vrai sportif pour des Jeux Olympiques mais pas pour une couronne de laurier qui va flétrir Je m'entraîne tous les jours pour la couronne de gloire, pour l'éternité, jour après jour Je ne me laisse plus submerger par des pensées négatives Je les offre à Dieu, je les transforme, j'en fais une prière Exemple, j'ai une pensée négative qui me vient sur quelqu'un Eh bien Seigneur, bénis cette personne Quoi qu'il lui arrive, peu importe Ceux-ci ne me regardent pas Toi, tu sais ce qui est bon pour elle Je prie pour elle Je dis peut-être un avé Je dis, je ne sais pas, un gloire au Père Ce qui me vient, une prière du cœur Et hop, cette pensée, elle s'arrête Et j'apprends vraiment que ce matin, je peux constater les choses Je peux changer Et pour cela, m'abandonner à l'amour de Dieu